Trois étapes pour bâtir un hôtel. C'est quoi un hôtel? Comment briser et détruire un hôtel? Une question qui est aussi importante, comment peut-on bâtir un hôtel? Vous serez édifié et béni en suivant cette vidéo. Raison pour laquelle, ne vous déconnectez pas. Restez branché, à tout à l'heure. Shalom, que l'Eternel vous bénisse. Bienvenue dans cette émission. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je crois que vous serez béni. C'est Joël O'Nekanda. Quel privilège d'être au devant de vos écrans, peut-être vos portables, afin de parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler de trois étapes différentes pour bâtir un hôtel. Comment bâtir un hôtel? Pourquoi bâtir un hôtel? Et surtout, c'est quoi alors un hôtel? Avant que j'entre dans la profondeur, aimez la vidéo, partagez et laissez un commentaire. Vous êtes connecté pour la toute première fois sur cette chaîne. Pourquoi pas vous abonner en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Aimez la vidéo, partagez et surtout laissez un commentaire. La question qu'on doit se poser, comment peut-on bâtir un hôtel? J'ai eu quelques questions. C'est quoi un hôtel? Quand je parle de l'hôtel, ce n'est pas hôtel avec H-O-T-E-L-L. Ce n'est pas ça. Je parle de l'hôtel avec A-U-T-E-L. C'est quoi un hôtel? Bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre un hôtel, il faut savoir tout d'abord différencier l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Si vous voulez bien comprendre la Bible, il faut savoir séparer ces deux époques. L'ancienne alliance, c'était une période par laquelle le Seigneur avait contracté avec Israël. Dieu avait fait une alliance avec une seule nation, Israël. Par contre, de la nouvelle alliance, Dieu a fait une alliance avec toutes les nations par les moyens de Christ. De l'ancienne alliance, c'était Moïse qui était le médiateur. De la nouvelle alliance, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin d'appartenir à Israël. C'est plutôt de croire au nom de Jésus-Christ des Nazarètes. Par définition, c'est quoi un hôtel? Un hôtel est un lieu élevé pour offrir un sacrifice. Un hôtel est une portée d'accès du divin sur le naturel. En d'autres termes, un hôtel attire le monde des esprits. Un hôtel est un lieu d'atterrissage du monde des esprits. Un hôtel, ça permet au monde invisible d'influencer le monde visible. Un hôtel est un point de contact où l'homme monte et Dieu descend. Pour comprendre un hôtel, ou bien comment bâtir un hôtel, il faut tout d'abord aller dans la parole de Dieu. Là, je m'appuie un peu dans l'ancienne alliance, ou bien dans l'ancien testament. On voit dans Génèse chapitre 8, verset 20, la première personne qui avait bâti un hôtel, c'était Noé. Noé bâtit un hôtel à l'éternel. Il prit toute la bête pure et tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'hôtel. La deuxième personne qui avait bâti un hôtel, c'était Abraham. Dans Génèse chapitre 12, verset 7, La troisième personne qui avait bâti un hôtel, selon la Bible, c'était qui? C'était Isaac. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont bâti des hôtels. Donc, quand on parle de bâtir un hôtel, cela est biblique parce que nos patriaches ont fait cela. Et quand on parle des hôtels, il faut se comprendre que dans l'ancienne alliance, il y avait plusieurs sortes d'hôtels. On voit par exemple l'hôtel de Pierre, selon Deutéronome chapitre 27, verset 5. Deuxièmement, on voit l'hôtel de l'éternel, selon Deutéronome chapitre 27, verset 6. Troisièmement, on voit l'hôtel de l'Holocauste, selon Deutéronome 1, 1 chronique chapitre 21, verset 26. Nous voyons aussi l'hôtel de Bâle, selon Juge chapitre 6, verset 28. L'hôtel de Parfum, Exode 30, verset 1 à 10. L'hôtel de Rhin, Exode 27. L'hôtel territorial, on voit dans Genèse chapitre 12. Donc, il y a plusieurs sortes d'hôtels. Mais d'une manière simple, l'hôtel était important parce que ça permettait à Dieu de toucher l'homme ou bien un certain territoire. Et vous allez voir aussi, quand nous parlons de l'hôtel, parce que certains disent que ce n'est plus dans l'actualité, parce que peut-être les apôtres n'avaient pas parlé, les apôtres n'avaient pas bâti un hôtel ou bien des hôtels. Ce n'est pas vraiment cela. Quand vous lisez bien la Bible, surtout dans la Nouvelle Alliance, l'hôtel dans l'Ancien Testament était, bien sûr, l'ombre des choses à venir, car c'était une porte d'accès du divin sur le naturel. Mais est-ce que vous savez que Jésus lui-même aussi a parlé des hôtels? Dans Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24, il s'écrit ainsi, «Sidon, tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Nous voyons que Jésus avait parlé, quoi, de l'hôtel. Et à part ça, l'apôtre Paul avait aussi parlé de l'hôtel. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 13, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples et ceux qui servent à l'hôtel, à part à l'hôtel? » Donc c'est une évidence, c'est vraiment biblique, même dans la Nouvelle Alliance, les apôtres, comme l'apôtre Paul, avaient parlé de l'hôtel. Hebreu, chapitre 13, verset 10, qui dit la Bible, « Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. » Même l'apôtre Jean de le livre d'Apocalypse avait parlé aussi de l'hôtel. Apocalypse 8, 5, il est écrit « Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'hôtel, et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs. » Avant que je vous parle, comment il y a les trois étapes pour bâtir un hôtel, c'est important que je vous parle aussi de l'hôtel, le rôle de l'hôtel dans la Nouvelle Alliance. Comprenez que dans la Nouvelle Alliance, il y a aussi des hôtels, comme l'hôtel de parfum. Lorsqu'on parle de l'hôtel de parfum, on doit se baser dans le livre de l'Exode, chapitre 37, verset 25 à 26. Vous allez voir dans le livre de l'Exode, il est écrit ainsi « Il fit l'hôtel de parfum des bois d'acacia, sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il était carré et sa hauteur était de deux coudées. Des cornes sortaient de l'hôtel. » Bref, quand on parle de l'exode, dans le livre de l'exode de transit 25, l'hôtel de parfum, cela veut dire qu'on voit tout d'abord le symbole de l'intercession de Christ. Parce que le parfum, l'encens, symbolise la prière. Et quand on parle de l'hôtel de parfum, parce que l'hôtel de parfum était composé de bois, de bois et de l'or. Or, quand on parle de bois, on voit la partie humaine de Jésus. Et lorsque nous parlons de l'or, nous voyons la partie divine de Christ. Le bois symbolise l'homme. L'or symbolise quoi? La divinité. Dans le deuxième tube d'hôtel, dans la Nouvelle Alliance, vous allez voir que la croix, c'était aussi l'hôtel. Parce que Jésus-Christ était pendu au bois. Le bois en question, bien la croix, c'était l'hôtel. Dieu a voulu sauver l'homme, entrer en alliance avec l'homme. Et pour que Dieu entre en alliance avec l'homme, ça devrait passer sur la croix. La croix était un hôtel par lequel Dieu devrait passer pour sauver l'homme. Et sur cet hôtel, il y avait une victime expiatoire au nom de Jésus de Nazareth. Donc, Jésus était l'offrande qui était sacrifiée sur l'hôtel. Galates, chapitre 3, verset 13. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Jésus était pendu au bois. Cela symbolise quoi? L'hôtel, l'offrande qui était sur l'hôtel. Amen. Et à part ça, nous pouvons aussi voir, lorsque nous parlons de la nouvelle alliance, l'homme en question est aussi le temple. Christ nous a permis d'avoir une plateforme dans le royaume des cieux, une place dans le royaume des cieux. Et nous devons aussi faire du sacrifice. Comme quoi, par exemple, notre corps ne nous appartient plus, mais c'est plutôt le temple du Saint-Esprit. Romain 12, 1, il est écrit, Je vous exhorte, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. La question que je me suis posée, c'est simple. Les trois étapes, comment bâtir un hôtel? Premier point, dans la nouvelle alliance, parce que quand on dit bâtir un hôtel, on doit savoir dans quelle époque, dans quel temps, dans quelle alliance? Et là, je vous parle de bâtir un hôtel dans la nouvelle alliance, en notre terme, au temps de l'Église. Premier point, pour la première étape, pour que tu baptises un hôtel, tu dois croire en Jésus de Nazareth. On ne peut pas bâtir un hôtel en dehors de Jésus, parce que Jésus est lui-même l'hôtel, l'hôtel, pour que toi, tu t'approches devant le trône du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle alliance et Christ, il est le médiateur de cette alliance. En croyant en Jésus-Christ, le royaume du Seigneur, le royaume des dieux, nous sera ouvert. En croyant en Jésus, nous aurons l'accès auprès du Père. Cela veut dire, le nom de Jésus, c'est aussi l'hôtel qui nous permet de nous approcher devant le Saint d'Israël. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, si on peut détruire les hôtels, comprenez tout d'abord que c'est Jésus qui est la fille. Il est écrit dans Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordens sont condamnés qui subsistaient contre nous. Il a détruit en les coulouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Amen. Et deuxième point, vous devez aussi faire du sacrifice. Deuxième étape pour bâtir un hôtel. Vous devez faire du sacrifice. La prière. Dans la prière, nous avons la prière de supplication, la prière de louange, la prière, l'adoration, ainsi qu'on sort. Donc, tu dois faire du sacrifice. La louange en soi, le sacrifice, la prière, est aussi un sacrifice. Amen. C'est très important qu'on puisse faire deux sacrifices. Et lorsque nous parlons de sacrifice, comprenons aussi, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la supplication, la prière de supplication, mais aussi ce qu'on appelle l'offrande d'action des grâces, c'est l'effet 1, Philippiens 4,6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prière et de supplication avec des actions des grâces. Cela veut dire, tu prends tes biens, ça peut être ton argent, ça peut être tes biens, matériels, quoi que ce soit, tu donnes à l'église, tu donnes à un homme des dieux. C'est ça, l'offrande d'action des grâces. Il y a aussi ce qu'on appelle l'offrande pour les veuves, pour les pauvres, ainsi que pour les orphelins. C'est important tant qu'enfant de Dieu que tu puisses faire des sacrifices pour tes veuves, ainsi que pour tes orphelins. Et un autre point, lorsqu'on fait des sacrifices, ton corps est aussi un sacrifice. Romain 12,1. Je vous exhorte, ton frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, vivant, saint, ce qui sera inculte et raisonnable. Amen. L'apôtre Paul parle aussi que nous sommes notre corps et le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est très important que vous fassiez cela. Troisième et dernière étape, vous devez déclarer la parole de Dieu, confesser la parole de Dieu, déclarer et confesser la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi n'est seulement un point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit. Amen. Méditez-le jour et nuit, dit la Bible. Quand on dit méditer la parole de Dieu, cela veut dire déclarer, confesser la parole. Tu dois parler la parole de Dieu. Tu dois confesser la parole de Dieu. Jérémie chapitre 1, verset 10, il est écrit, Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises et pour que tu baptises et que tu plantes. On bâtit par la parole parce que la parole a la capacité d'établir, d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Voici un peu les trois étapes pour bâtir un hôtel. Première étape, croire en Jésus-Christ. Deuxième étape, faire des sacrifices. Troisième étape, confesser la parole de Dieu. J'espère que vous étiez défié. Si c'est le cas, je voulais bien savoir vos commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord ? Laissez un commentaire et surtout, ne manquez pas de vous abonner. Abonnez-vous et surtout, aimez aussi cette vidéo. J'espère que vous étiez défié. Cette vidéo vous a fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez la vidéo et surtout, abonnez-vous. C'est un moyen pour soutenir cette chaîne. Shalom et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501